Hey hey hey, cucu mes petits cuits, bienvenue pour ce nouvel épisode de Voyage Surprise. Ça y est, Jessie a trouvé sa place pour l'éternité dans le petit jardin de sa grande maison qu'elle avait bâtie pour elle et son fils, puis pour elle avec son fils. Une grande maison que voici, avec forcément tout ce que vous connaissiez déjà, une très très belle maison. Et pourtant, peut-être qu'un jour, ses habitants la quittera. Mais bon, voilà, voilà, ma Jessie n'est plus, elle nous a quitté dans le dernier épisode alors que Nami est devenue une jolie petite fille qui a été relookée aussi. Oh Bichette, tu peux aller manger, tu sais où c'est, ça se trouve dans le frigo. Et oui, la petite Calypso a bien du mal à se déplacer jusqu'aux toilettes. Bon, comme de toute façon je vous l'ai dit, la dernière fois, ça commence à devenir maintenant très chill cette partie, ça va être... Il n'y a pas beaucoup d'objectifs à remplir, donc vu que maintenant ça a été fait... Mais mange cocotte, pourquoi tu ne manges pas ? Ah, parce que tu es végétarienne. Oh bah tant pis, écoute, tu ne vas pas nous casser les pieds. Tu as peut-on commencer ? Non mais... Oh bah oui. Ah zut. L'héritage de Jessie, c'est le jardin et ses abeilles. Qui malheureusement, Greg ne les a toujours pas entièrement apprivoisés. Mais bon, c'est comme ça. Allez mon petit, ouais, occupe-toi de ces petites abeilles récoltent le miel et après tu t'occuperas du jardin. Tu vas tout récolter, ça y est, je ne sais plus. Je crois que le jardin est plutôt pas mal. Il y a quelque chose à... Voilà, en plus elles se font plaisir. Les abeilles là, elles vont cultiver, elles s'approchent des boutures et des plantes pour faire ce qu'il faut. Ah, il y a encore des trucs à faire évoluer dans le coin. C'est très bien ça ! C'est très très bien. C'est cool, ça nous fait au moins avancer. Bon, c'est pas... Voilà, je vous ai dit, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant à partir de maintenant. Donc voilà, on avancera doucement. C'est bien ! Oh, c'est bientôt l'anniversaire Dondine ! Mais c'est bien parce que Calypso apprend les choses de la vie à sa fille. Même si bon, sinon ça va, ça n'a pas l'air trop de la saouler. C'est juste à se prendre à dire pardon. Donc c'est bien, c'est quand même utile tous les jours. Il y en a qui ont tendance à l'oublier. Bon, il faut bien s'occuper. Donc voilà, Greg et sa fille Nami vont jouer au lama que mamie avait fait construire. Remarque, c'est vrai que c'est vraiment plausible de pouvoir le construire avec quelques bouts de bois et tout. Je pense que c'est largement possible à faire en vrai, mais bon. Voilà, elle a tremblote comme sa grand-mère, la petite. Elle est mal barrée dans la vie, je pense. Maintenant, c'est avec maman que ça joue. Maman et papa. Et elle tremble toujours autant, cette gosse. Et dans l'autre sens, parce que là, pour voir les débouilles, c'est pas très facile. Là, on voit un peu tout le monde. C'est un peu déformé, mais au moins, on les voit jouer. Puis ça les occupe. Faut bien. Les jours se suivent et se ressemblent. On fait évoluer les plantes dans le jardin quand on le peut. Quand elles demandent. On s'occupe des petites abeilles également. Là, il n'y a rien besoin. C'est un cocotier, en fait. C'est un ou deux cocotiers. Ouais, c'est là. Ok. Et puis voilà, quoi. Je vous ai dit, la vie est tranquille. Il n'y a plus trop de challenge à l'heure qu'il est. Voilà. T'as récolté déjà ? Elles sont agacées. On a nous des liens. On a nous des liens avec elles. Elles sont mignonnes. Tu ne te feras pas piquer cette fois-ci. Ah si, je vais te faire aller trop vite. Bon, allez. Tu récoltes tout encore une fois dans tes légumes et fruits, là. Et puis ça ira mieux après. Oh bah non. Puis quand je leur demande d'aller nager, ça flotte. C'est n'importe quoi. Bah du coup, tu ne veux plus y aller, toi ? Bah ça, si tu me trouves des trucs méga chers, tu peux venir nager. Bah oui, quand même. Ça flotte, c'est quoi ? On est toujours en été. Bientôt la fin de l'été. Oh mince, déjà. Et puis ben... Voilà. Ah bah c'est magnifique ! Alors pour le coup... La sirène avec son parapluie. Non mais c'est n'importe quoi ! Bon sang ! La petite ondinette, bon, elle est sur son pot, mais aussi elle est en train de clignoter. Donc elle va devenir une enfant. Donc le compte à rebours est lancé. Voilà. En plus, elle nous fait des beaux petits proutes en direct. C'est magnifique. Oh ! Mais regardez ! Attendez, attendez, attendez. Il faut que je clique sur les poissons. Appeler un ami dauphin. Albinos. Ou appeler un dauphin. Attends, tu vas appeler un dauphin tout court ? Mais quoi, ça veut dire que finalement il a gardé son ami dauphin ? Moi je ne comprends rien, moi les enfants. Il a même la faucheuse. Donc en fait, il a vraiment un ami dauphin. Tu l'as appelé ou comment tu... Mais appelle le dauphin, croque-muche va. Ah oui ! Mon dieu ! Tu vas le nourrir, tu vas lui parler, tu vas le caresser. Vous savez que normalement je dois avoir deux amis dauphins dans le challenge, mais bon. Mais il est rose en fait. Ah oui, c'est rigolo. Ah, c'est intéressant. Mais attendez, il va recaresser. Il va lui demander des tours, puis il nous donne à manger. Puis lui parler, puis le caresser. Ah bah non ! Ah bah d'accord. Ah bah bien relou. Appel un dauphin tout normalement. Voilà ! Un autre dauphin, celui-là. Est-ce qu'on le connaît ? J'ai un curieux. C'est quand même un peu complexe, cette histoire de dauphin. Ah, voilà, il y a deux dauphins. Indifférents. Et lui, c'est curieux. D'accord. En fait, c'est carrément possible. Je ne pensais pas que c'était possible. Mais bon, tant mieux. Pourquoi ? Pourquoi tu dis qu'il y a le volcan qui va avoir une éruption ? T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, tout va bien. En tout cas, bon bah, peut-être que je vais réussir à avoir... Ah bah, avoir tout simplement le truc des deux dauphins amis. Hein ? Bah franchement, je n'aurais pas pensé. Oui, on est devenus copains avec un petit dauphin. Alors qu'avec l'albino, c'est quand même curieux. Bon, après, on avait déjà eu des relations avec un dauphin. Donc, mais bon, on va essayer d'y aller un peu plus souvent peut-être. Ah bah là, il va devoir partir. Envoi, dauphin ! Envoi, petit dauphin ! Du coup, je checkerai pour faire ce que soit le dauphin albinos. Ce sera déjà cool. En tout cas, il y a un sur deux pour l'instant. Oh mon dieu ! Regardez qui sort de sa tombe ! C'est Jessie ! Oh, je crois qu'elle n'est pas très contente d'avoir atterri dans le jardin, là. C'est pas le côté qu'elle préférait, peut-être. Je sais pas. Bah, tant pis pour toi, ma belle. Oh, qu'est-ce qu'il y a, bichette ? T'es pas encore en train de grandir, là ? Ça devrait pas tarder, londinette, hein ? Flic à flouf ! T'as vu, papa, il dit flic à flouf. C'est magnifique. Va jouer dans le sable, londine. Et puis, j'espère que tu vas bientôt grandir. Oh, mince, il s'est fait piquer. Que sont relous, ces abeilles, quand même, hein. Vas-y, tu récoltes le miel, là. Partiellement plein. Ça a toujours ça de pris. Voilà, voilà. Tranquilou-bilou. Oh là là, ben ça y est, on dîne à vieillir. Oh là là, elle sera un, deux et trois. Oh, cool. Elle sera bienveillante. Et elle sera créative, on s'en fiche. À quoi ressemble-t-elle ? Oh là là, le t-shirt Justin Bieber. Les lunettes, c'est pas du tout herpé. Oh, mais en tout cas, elle est très, très, très mimiée pour l'instant. J'aime bien, elle est trop mignonne. Et voilà, elle est déjà relookée, la petite ondine. Et elle est très mignonne. Elle va beaucoup ressembler, j'ai l'impression, à sa grand-mère. Enfin, pour l'instant, oui. Oh là là. Mais, oui, à voir par la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, pouf, allez, la truc dans les yeux. Elle est très, très mignonne. Mais c'est pas mignon, tout ça. Papa Greg, Nami et ondine, qui jouent tous les trois au lama. Voilà. C'est tout. C'est mignon. Bon, Nami, elle pue un petit peu sur les bords. Mais ça, c'est pas grave, ça va se régler assez rapidement. Non, c'est la puberté qui arrive, c'est normal. Bon, les filles, ils vont se partager le ancien lit de Jessie. Puisque vous savez que normalement, sinon, il y a des monstres et tout le tralala. Et comme on n'a pas le droit à la petite lampe, puisque l'électricité, on est censé ne pas en avoir, vu qu'on est hors réseau. Eh bien, les deux petites vont dormir, elles, dans le même lit. Oh, ben les bichons, ça va ? Vous amusez les petits amoureux ? Les petits amoureux sont en train de se battre. Euh, non, pas du tout. Non, vous allez vous faire des bapouilles. Parce que vous vous aimez. Hein, voilà. C'est vrai qu'il y a un petit manque. Il n'y a plus de Jessie. Je ne sais pas, je le ressens quand même de temps en temps. Qu'elle n'est plus là et que ça peut être... C'est, voilà, tout simplement un manque. Donc, vous allez faire un petit crac-crac des familles pour vous occuper, pour remonter le divertissement. Bon, elle n'a pas trop besoin, mais lui, un petit peu quand même. C'est bientôt l'anniversaire de Greg ! Oh, il va déjà devenir adulte ? Oh là là ! Oh oui, mon Dieu ! Ça va passer super vite, tout ça, dis donc. Eh bien, bon, on a encore le temps. Il ne va pas devenir personne âgée. Il va seulement devenir adulte. Mais ce qui est déjà un grand pas dans sa vie, c'est-à-dire 40 ans, quoi. Eh bien, 40 ans de sa vie. Deux enfants, une femme sirène et deux enfants sirènes. Et surtout, une mère morte. Voilà, c'est cool comme bilan. Bah, Nami, elle est comme sa mère. Elle prouve le besoin répressible d'aller se baigner. Pourtant, ce n'est pas moi qui lui ai demandé. Donc, c'est son côté sirène qui doit commencer à lui taper sur le système un petit peu. Donc, bon, écoutez, moi, je ne vais pas... Tant qu'il n'y a pas de requin, je vais la laisser nager tranquillement. Bon, après, il faut quand même que je la surveille parce que la noyade est le seul moyen de tuer un enfant dans les cibles. Donc, il faut quand même faire gaffe. Tiens, tiens, tiens ! Qu'est-ce qu'elle peut bien faire de l'autre côté de la parrière pendant que Grégoon fait une toile ? À votre avis ? Bah oui, bien sûr, il va lui peindre son petit portrait à sa femme. Il regrette beaucoup de ne pas voir d'image de sa mère. Et il s'est dit, tant qu'à faire, je vais peindre ma dulcie. Voilà, comme ça, il y aura un portrait de Calypso dans la maison. Grégouss à la rescousse ! Il va appeler le dauphin albinos. Est-ce qu'un ami... L'appeler le dauphin albinos, appeler un dauphin. Pour l'instant, on a quand même l'autre. Mais en fait, ça descend méga vite, les relations. C'est pour ça que c'est compliqué d'être ami avec deux dauphins en même temps, parce que c'est très très compliqué. Complicadousse. Allez, albinos ! Voilà, tu vas lui parler. Il fait, wesh, qu'est-ce que tu veux, gros ? Tu peux le nourrir, tu peux lui parler, tu peux le caresser, tu peux le nourrir, tu peux lui parler. Tu peux demander de te faire éclabousser, tu peux lui parler. Le caresser. Comme ça, on deviendra peut-être copain. Copain et ami. Oui, regardez ! Indifférent, curieux. C'est vraiment... Il faut beaucoup insister, en fait, pour les voir en ami. Et être tout le temps dans l'eau, quoi. Parce que sinon, je pense que ça n'avance pas. Pour l'instant, on est copain. On est petit copain. Une amitié décontractée. Eh ben oui. Voilà ! Quel joli tour, mon petit. Il est toujours copain, on va lui parler, on va les caresser. Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'il va devoir partir. Tu vas lui donner un petit peu à manger. Il faudra vraiment que je revienne et que je fasse que ça, quoi. Les dauphins. En espérant que ça ne me coupe pas entre deux sessions de jeu, parce que ce serait dommage. Ça, la bouffe, ça parle. Est-ce qu'on va devenir amis grâce à la bouffe ? Il y a de grandes chances. Nous sommes amis, maintenant. De délicieux poissons sont la clé d'une amitié avec un dauphin. D'accord, je ne l'avais pas vu, mais c'est effectivement ça. On lui donne à bouffer et puis on devient copains. Ça rigole, mais en tout cas, ils sont devenus meilleurs amis. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est cool. En plus, en fait, là, il n'y a plus le tourbillon. Donc, une fois qu'on est commencés à être amis avec le dauphin, il reste beaucoup plus longtemps que ce qui est prévu, je pense. Donc, c'est plutôt bien. Ah ! On ne peut que lui donner un nom. Ah non, bah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, il devrait arriver. Sinon, je veux bien lui donner un nom, moi. Voilà, on va l'appeler Jean-Claude. Ah bah, vous me connaissez, hein. Comme ça, on verra si la prochaine fois, il y a encore Jean-Claude. Parler à Jean-Claude. Parce que là, quand même, Jean-Claude, il est dans notre life. Bon, bah, on est âme-sœur, maintenant. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Le lien le plus fort entre un Sim, c'est un mars fin. Super ! Bon, la prochaine étape, ce sera le dauphin gris à rappeler et à redevenir ami en même temps. Et puis, bah, écoute, mon petit, faire pipi dans l'océan, vas-y, hein. Fais-toi plaisir. Voilà ! Et puis, Jean-Claude, il va être là. Comment ça, tu peux pas ? C'est à cause du dauphin ? T'as honte ? Voilà, le dauphin, il est parti. Allez, mon petit ! Mince ! Eh, mais il peut pas. Il peut plus. Bon, tant pis. Oh oh ! Quand on pue comme ça, ma petite ondine, tu sais ce que ça attire. Ça attire les pestiloles. Mais elle retourne aller dans l'eau, mais c'est incroyable. Alors, soit c'est un bug, qu'elle soit tirée comme ça dans l'eau pour nager, soit c'est vraiment son côté sirène qui ressort. Parce que bon, voilà, c'est la seule activité qu'il lui plaît de faire. Oh là là ! Oh là là ! Ça va, Calypso ? T'es pas malade ? Bon. Tu peux arroser ce truc-là, tiens. Ah ! Ils me font peur, ils me font peur, ces gens. OUAI ! OUAI ! OUAI ! Il y a encore un putain de requin ! Oh là 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 ! On l'a échappé, belle ! On l'a échappé, belle ! Hein ? Voilà, tu retournes sur la plage. Regardez-moi ces petites tortues chéries. C'est marrant, c'est que quand on traîne par là, elle, elle n'est pas inquiétée quoi. Bon. Tout va bien. Tu vas peut-être pouvoir revenir ici. Et puis, on va essayer de guetter le dauphin. Ouh ! Super ! Tu vas pouvoir appeler un dauphin tout court. Ça te fait marrer. D'accord. Je veux que tu appelles un dauphin. Tu ne vas appeler pas Jean-Claude. Cette fois-ci, tu vas appeler l'autre. Voilà ! Oh, super ! Tu vas parler et caresser. Est-ce que c'est le même que la dernière fois ? Ou c'est encore un autre ? Parce que... On a Jean-Claude, hein. Vous avez vu, ça a déjà débaissé. Mais je pense que c'est celui même que la dernière fois. Tu vas lui donner à manger ? On va lui parler. On va lui redonner à manger. On va demander à se faire éclabousser. On va lui donner à manger. On va le caresser. On va lui donner à manger. Il faut que ce soit notre ami. Lui aussi, tant que Jean-Claude, nous sommes âmes sœurs. Eh bien, lui, on va pouvoir l'appeler d'ailleurs, quand on pourra le renommer, Jean-Pierre. Où est les gars ? Les dauphins, c'est check. Nous avons lui et nous avons Jean-Claude. D'ailleurs, on va pouvoir le renommer. Super ! Eh bien, si c'est... C'est super ! Lui, c'est Jean-Pierre. Voilà ! Ça, c'est cool ! Tiens, tu vas pouvoir nourrir Jean-Pierre. Lui reparler. Lui le caresser. Oh, ça, c'est trop bien. Juste renommer. Bon, écoutez ! En tout cas, le critère dauphin, c'est enfin bon, là. Ça aurait été compliqué. J'aurais eu du mal de la capter comment ça fonctionnait. Mais ça y est, c'est bon. Ouah, on est sauvés. Comment ça va, les sœurs ? Vous vous entendez bien ? Vous êtes très copines. Vous êtes des mignonnes petites filles. Tu vas faire des grimaces, tiens. Elles sont quand même plutôt pas mal contentes. Et pas mal... Elles s'entendent bien, quoi, je veux dire. C'est cool. Voilà, super grimace de la mort. Bon, il n'est pas très très tard. Mais on va envoyer tout le monde au lit. En tout cas, ceux qui le veulent. Toi, tu veux faire quoi ? Tu veux chercher quoi ? Non, tu veux... Remarquez, il est encore tôt pour elle. Pendant que Greg finit sa toile. Parce qu'il n'avait pas terminé. Oh, avec la boule d'argile dans la main. C'est très logique. On est d'accord. Bon, eh bien, ma petite... Bon, écoutez, je vais la... Fais ta life. Cherche des coquillages. C'est très bien. Gregoun, lui, il finit sa toile. Bah, il a fini. Ah, bah voilà. Tu peux l'encadrer. Je n'ai pas mis d'objet du jour depuis un moment. Donc, ce sera le portrait de sa dulcinée qui est ici. C'est très bien. C'est parfait. Bah, écoute, toi, tu vas être couché, par contre. Voilà. Et puis, après, quand tu auras fini, toi... Tira aussi au dodo. Et puis, moi, je vais vous quitter, du coup, ici, pour cet épisode. Ah, bah, ils y vont quand même maintenant. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. Oh là là. Je n'avais pas vu. Mais viens réparer. Et après, tira au lit. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a quand même pas mal avancé. J'ai finalement validé les critères des dauphins. C'est pas sans mal, quand même. Il faut quand même être au taquet. Et être tout le temps sur la bouée pour pouvoir le faire. Et puis, voilà, j'espère que... Eh bien, vous serez là au rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit comme, un petit like, comme d'habitude, à vous abonner, à partager ma chaîne et à regarder une petite pub sur YouTube. Je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada